Sur ce Dauphiné, comment ça va ? Pour le moment, ça va pas trop mal. Après, on a eu une grosse journée, malgré tout, hier, avec la chaleur. L'étape était courte, mais elle a été intense. Donc, pas si facile que ça pour une entrée. La dernière fois que vous avez parlé, c'était juste avant le Tour de Romandie. Et le Tour de Romandie, vous aviez dû abandonner, malade. Comment ça va ? Vous avez bien récupéré ? Oui, effectivement, ça a été une grosse déception. J'avais fait l'impasse sur Liège-Bastogne-Liège pour justement préparer le Romandie au mieux. Et je suis arrivé au Romandie avec une grosse synergie qui a tourné aussi en gastro. Donc, ça a vraiment été une mauvaise passe pendant une semaine. Et voilà, du coup, ma coupure a été plutôt une convalescence d'une semaine. Mais après ça, j'ai pu reprendre l'entraînement. Et c'est vrai que les beaux objectifs du mois de juin-juillet font qu'on retrouve assez rapidement la motivation et l'envie de bien faire. Et il y a eu une victoire ? Oui, ça, c'était un peu la surprise, effectivement. Je ne m'attendais pas vraiment. Ça fait du bien, surtout après un Romandie où j'ai abandonné. Donc, j'avais fini sur une note pas super. Et revenir assez vite comme ça, avec un beau résultat, avec une victoire, c'est vrai que ça me réconforte un peu. Et ça fait du bien moral. Et la motivation, oui. Oui, oui. Surtout que du coup, même si j'avais fait une belle flèche wallonne, quand on finit sur un abandon, on ne se met pas à douter. Mais on se dit, bon, est-ce que ça va aller ? Est-ce que ça va revenir ? Est-ce que ça n'a pas lâché ? Je pense que tous les coureurs se posent régulièrement des questions. Et c'est bien d'y répondre rapidement. Aujourd'hui, il y a une grosse semaine qui s'annonce sur le Dauphiné, avec une grosse équipe AG2R, avec notamment Jean-Christophe Perrault et Romain Bardet. C'est quoi l'objectif pour vous ? Oui, effectivement, on a une très belle équipe. On a un beau parcours qui va être quand même dur toute la semaine. Pour nous, c'est sûr. Et avec des leaders comme Romain Bardet ou Jean-Christophe Perrault, on va essayer de les amener sur un podium, un top 5, voire un top 10. C'est vrai que l'important, c'est déjà de marquer des points UCI et malgré tout de préparer aussi le Tour de France. Mais avec vos qualités en montagne, est-ce que c'est possible aussi de jouer votre car personnel un jour ? Oui, après, pour l'instant, je suis un cran en dessous de ces coureurs-là. Donc, on va aller étape par étape. Après, je sais que j'aurai aussi l'occasion sur ce Dauphiné de faire un résultat si je suis en forme. On me laissera faire ma course aussi si je suis en forme. Mais bon, tout en pensant bien évidemment à nos leaders aussi en montagne. Donc voilà, on va voir où j'en suis. Mais j'espère ne pas être à 100% dès maintenant et d'avoir un plateau de forme plutôt sur le mois de juillet au Tour de France. Pourquoi les étapes clés de ce Dauphiné ? Enfin, les moments clés de ce Dauphiné ? Je pense que déjà le contrôle à monte par équipe va déjà dessiner des écarts. Et après, il n'y aura pas de surprise. En fin de semaine, les étapes les plus montagneuses et les plus dures vont se profiler et feront le classement général. Vous parlez du contre-monde par équipe, ça ne s'était pas super bien passé en Romandie. Il y a un peu d'appréhension ? Oui, effectivement, c'était plutôt mal passé au Romandie. Après, il faut relativiser les choses. J'étais malade dans l'équipe. On avait Julien Bérard qui reprenait aussi la sortie de coupure. On a eu aussi, entre-temps, beaucoup de préparation en contre-monde par équipe. Ça se trouve au stage de l'Ottaré. On a été repérer le conflit du public. On a retrouvé un peu des automatismes et des réglages qui étaient nécessaires. Et je pense que ça va beaucoup mieux se passer. Demain, c'est le Grand Est ? C'est le Grand Est, effectivement. On espère bien faire et ça va être une répétition un peu générale avant le Tour.